As-salamu alayoukoum chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs, c'est Dr. C. Seydoux qui est avec vous aujourd'hui, professeur au lycée de garçons 2. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un exercice sur le projectile. Donc on va passer directement à la lecture de l'énoncé. Donc l'exercice comporte deux parties, la partie 1 et la partie 2. Ok ? Bismillahirrahmanirrahim. Donc la partie 1, au point P, située à une hauteur H qui est égale à 2,7 mètres au-dessus du sol, une balle de tennis assimilée à un point matériel. Frappée avec une raquette, elle part de ce point à l'instant pris comme origine de date qui est égale à zone. Donc avec une vitesse V0 faisant un angle alpha est égale à 45 degrés, avec l'horizontale. Donc là vous voyez la vitesse, là vous avez l'angle par rapport à l'horizontale, comme c'est bien expliqué. Donc deux valeurs V0 égales à 10 mètres par seconde, voire figure. Donc la valeur de V0 est égale à 10 mètres par seconde. Le mouvement de la balle sera étudié dans le repère OIJ, au point du sol. Donc là, la première question qu'on vous demande ici, c'est d'établir l'expression littérale des lois horaires XT et ZT du mouvement de la balle. Donc en général, vous avez ici Y, mais là on vous dit Z, ce n'est pas grave. La deuxième question, on vous demande de déduire l'équation de la trajectoire dans le repère OI. Donc on va dire par deux questions. La première question, on vous demande quoi ? Donc la première question, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande de déterminer les équations horaires XT et ZT de T. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande l'équation de la trajectoire. Donc avant tout, qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir là où passe la vitesse. Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. Quand on donne un exercice projectile, qu'est-ce qu'il faut voir ? Là où passe la vitesse. Donc après, il faut voir les conditions initiales. Il ne faut pas faire ça directement. Ça t'évite quand même à faire, à ne pas faire des erreurs. Les conditions initiales, vous passez par les conditions initiales d'abord. L'étude du mouvement. Donc on va étudier le mouvement suivant l'axe X et suivant l'axe dans l'exercice et suivant l'axe Z. Mais en général, c'est suivant l'axe Y. Donc, je vais vous montrer ici. Donc là, il est suivant. Donc toujours sur la partie 1. L'expression de X de T et Z de T, comme je vous l'ai dit. Mais là, vous comprenez très bien. Vous avez le repère. Donc la vitesse, il passe par là. OK ? Donc, ici, l'expression de X de T et Z de T. Donc les conditions initiales d'abord. Donc les conditions initiales, vous avez X de 0 égale à 0. OK ? Z de 0 égale à H, égale à l'actu de H. Donc, c'est d'institut. OK ? Mais ce n'est pas toujours le cas. On a fait d'autres cas où Z de 0 ou Y de 0 égale à, différent de H qui est égal à 0. Ça veut dire le cas où l'outil passe par l'origine de l'épère. OK ? Donc, V de 0 suivant X, c'est V de 0 consiste à alpha. Puisque ici, V de 0, ici, l'axe OX, c'est le côté adjacent. Donc, V de 0 suivant X, c'est V de 0 consiste à alpha. V de 0 suivant Y, c'est V de 0 consiste à alpha. Donc, la deuxième partie... Bon. Le deuxième point, on peut le dire, donc, d'étude du mouvement. On va étudier le mouvement. Pour étudier le mouvement, on applique le théorème de 100 d'énergie. Donc, dans ce théorème, on a ce qu'on appelle une relation qui est très importante, appelée la relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées est égal à l'a. Quelle est la force, ici, appliquée ? Puisque ici, le solide est en chute libre. Donc, la seule force appliquée, c'est le poids. OK ? Donc, on a le poids, P est égal à M, A vecteur. Donc, le poids, comme vous le savez, est égal à M fois G. Allez, on simplifie les masses. On aura à tout instant de chute, G est égal à A vecteur. Donc, A, on va le voir, suivant l'axe X égale à poids, suivant l'axe Z égale à poids. Donc, suivant l'axe X égale à 0, suivant l'axe Y égale à moins G. Donc, vous savez très bien pourquoi. On a fait ça quand on faisait la la laçon. Donc, le vecteur V, V suivant X égale à V0 cos alpha, V suivant Y égale à moins GT plus V0 sin alpha. Donc, référenons un tout petit peu à l'accélération. L'accélération suivant X égale à 0, on a fait ça quand on faisait la cinématique aussi. Si l'accélération égale à 0, ici, le mouvement est rectilé uniforme. Donc, si le mouvement est uniforme, V est égal à une constante. Ici, A égale à moins G. A suivant Z égale à moins G. Pourquoi ? Ici, vous avez ici, sur le plan, quand vous regardez très bien le plan, sur le sens opposé, donc raison pour laquelle on a moins G. Et donc, le mouvement est rectilé uniforme à valier. OK ? Donc, son équation de vitesse, ça, c'est la V, Z égale à quoi ? Égale à, donc, l'équation qu'on connaît. Donc, ici, le mouvement est rectilé uniforme. Ici, le mouvement est rectilé uniforme à valier. OK ? Donc, ici, la vitesse, bien sûr, est égale à... Le mouvement est rectilé uniforme à valier, bien sûr. Ici, AZ égale à moins G. Donc, ici, suivant l'axe Z, vous aurez une équation de vitesse qui est égale à quoi ? Égale à AT plus V0. Donc, A, on indique égale à G. Bien sûr, égale à moins G, pardon. Et V0, suivant l'axe Z, on a V0 sin alpha. D'où, ici, on a VZ égale à moins GTI plus V0 sin alpha. Donc, le vecteur moyen est réglé pour la primitive de ça. Donc, ici, X égale à V0 cos alpha T. Z égale à moins 1 demi de GTI carré plus V0 sin alpha T plus H. N'oubliez pas, puisque ici, les conditions initiales Z de 0, on avait dit que c'est différent de 0 et ce qui est vraiment évident, puisque ici, le solide passe-moi de là à là, c'est l'altitude H qui sera là. Alors, la deuxième question, c'est déterminer l'équation de la trajectoire. Comme je vous l'ai dit tout de suite, qu'on a, en cinématique, pour déterminer l'équation de la trajectoire, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez deux équations. Vous tirez le temps dans la première équation de préférence, bien sûr, et de remplacer dans la deuxième équation supplisante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, ici, déduire l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tirer le T dans la première équation. Donc, ça sera X T égale à X V0 cos alpha. Et on va remplacer ça dans la deuxième équation, ce qui nous donnera Z égale à quoi ? On va mettre un demi-G. Bien sûr, ici, au lieu d'avoir T, on va remplacer ça par X V0 cos alpha au carré. OK ? Plus V0 sin alpha, T normalement, on a remplacé ça par X V0 cos alpha plus H. Il ne faut pas oublier. Donc, après, on aura Z égale à quoi ? Moins G X carré, c'est 2 V0 carré, cos carré alpha plus tangente alpha, X plus H. Et en remplaçant, on obtient moins X, moins 1 dixième de X carré plus X plus 2,0. OK ? Donc, si vous avez les valeurs, à chaque fois, il faut remplacer. Donc, on va un tout petit peu revenir à le nocée pour lire la question 3 et 4. La question 3 et 4, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit calculer les coordonnées du point S le plus élevé atteintes par la balle. Cadre déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse de la balle lorsque celle-ci touche le son. Et c'est important. OK ? Donc, vous avez là les coordonnées du point du soleil. OK ? Voilà. Donc, les coordonnées du point S et en général, vous appelez ça la flèche. OK ? On peut dire même que c'est la hauteur maximale atteinte par le pro, par le projectile. OK ? Donc, vous avez, bien sûr, les deux équations que vous avez dans votre cahier. X, S et Y, S. OK ? Vous connaissez très bien les deux équations et on les a déjà faites. Mais là, on peut utiliser tout simplement la dérivée. On dérive l'équation, cette équation. OK ? Ça nous donne V, Z. L'équation de la trajectoire. V, Z. Et l'équation de la trajectoire, vous le savez très bien. Qu'est-ce qu'on avait ? Donc, suivez-là. On a V, Z de C, T à la forme de A, X au carré, plus B, X plus C. N'est-ce pas ? Donc, au sommet, V, Z, on dérive V, Z qui est égale à la dérivée de Z, dérivée de T. N'est-ce pas ? Donc, on aura, qui est égale à 2A. Donc, ici, on avait un segment, moins 2A, X, T, X, ça sera X, S, plus B. Maintenant, on va poser ça égale à 0. Pourquoi ? Parce qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse est déni. OK ? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. V, Z égale à D2, Z sur D2, T. OK ? On dérive l'équation de la trajectoire, ici. Regardez. Donc, ici, vous aurez 2X sur 10. OK ? On va simplifier. On aura X sur 5. Ici, dérivée de X, c'est 1. Dérivée de 2,5, c'est 0. Donc, ça égale à 0. Pourquoi ? Parce qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse est déni. OK ? Donc, on tire automatiquement X, S, égale à 5. Après avoir trouvé X, S, X, S, on remplace ça dans l'équation de la trajectoire. Ça veut dire, ici, on va dire Z, Z, S. Ça veut dire que c'est la hauteur maximale. OK ? Mais là, on nous a dit que les cordeliers, ici, c'est X et Y. Donc, en remplaçant, bien sûr, 5 par sa valeur, ici, donc là, on obtient 5,2 mètres, tout simplement. Donc, le point S des cordeliers, vous avez 5 et 5,2. OK ? X, S, Y, Y, S. Donc, là, quand même question, on vous demande de donner les caractéristiques du vecteur de vitesse, bien sûr, quand celle-ci tombe au sol ou celle-ci touche le sol. Donc, ici, c'est ce qu'il faut savoir, les caractéristiques du vecteur de vitesse, quand il est au sol, c'est un peu, quand il n'est pas bon au sol, c'est un peu différent. Ici, il faut voir la valeur et l'angle. OK ? Vous avez, en fait, plusieurs méthodes pour l'appliquer, mais là, vous avez une méthode qui est simple. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout ? Il faut déterminer X avant tout. OK ? Bon, vous appelez ça la portée. Donc, on aura besoin de ça. On aura besoin d'X, puisque la question n'est pas posée, mais on aura besoin de l'équation, de la, des coordonnées de la portée. Vous avez des X, ici, XP, vous appelez ça, d'une façon générale. Donc, ici, la balle touche le sol, c'est égal à 0. Et c'est évident, puisque, ici, vous avez, là, quand il touche le sol, ici, donc, au fur et à mesure que le sol de tombe, la hauteur diminue. Diminue jusqu'au sol, ici, jusqu'au sol, son Z, jusqu'au sol, son Z sera égal à 0. Pourquoi ? Parce que sa hauteur va diminuer au fur et à mesure que, bien sûr, la balle tombe. Donc, pour les exemples de laquelle on a pris l'équation de la trajectoire, bien sûr, cette question n'est pas demandée. La question demandée, c'est les caractéristiques du vecteur de vitesse, ça veut dire la valeur élargale. Mais on aura besoin de ça, quand on calculera, bien sûr, ici, X. Donc, là, on va prendre l'équation de la trajectoire, qu'on va poser l'équation à 0. Donc, vous savez, on a une équation du second degré, donc, delta égale, delta égale à D au carré, mais 4 à 6. Donc, on va calculer delta, et en calculant delta, moi, j'ai trouvé deux solutions distinctes, X et X2. L'X positif qui est égal à 12,21, X négatif, c'est moins 2,21. Donc, moins 2,21, vous allez dire que c'est allergique, puisque, ici, on travaille, c'est l'axe positif. Donc, ce qu'on va prendre, l'X qu'on va prendre, c'est X qui est égal à 12,21. Maintenant, on va répondre à notre question. Mais avant tout, avant de répondre, on va aussi calculer le tamis. Parce que, pour calculer les coordonnées, ou les caractéristiques, donc, des vecteurs vitesse au sol, on a besoin, bien sûr, de X, de l'abstice, X, on a besoin du tamis. Pourquoi ? Je vous le dirai tout de suite. Donc, ici, quand même, pour déterminer T, on avait dit qu'il est égal à X, de l'exemple au passage V, et X, on vient de le trouver, c'est plus 1,21, divisé par V0, cos, alpha, c'est 40. Et ça, on trouve, 45 plus tôt, et on trouve 1,73 secondes. OK. Maintenant, on va répondre à la question V. Bon, ici, j'ai mis X point, Z point. Ça veut dire quoi, dérivée primaire ? Dérivée primaire, c'est tout simplement V. Mais vous pouvez, vous pouvez bien mettre V. OK. Vous pouvez mettre ici V. V suivant X, et V suivant Z. C'est la même chose. Mais j'ai mis point, point, ça veut dire la dérivée. OK. Donc, ici, c'est V0, cos, alpha, donc c'est 7,07 mètre par seconde. OK. Et là, je finis très bien qu'on avait dit que V égale à moins GT plus V0, sin, alpha. Donc, moins GT, on a besoin du temps, de temps. Raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut, avant de calculer la norme, bien sûr, des vecteurs vitesse, il faut, bien sûr, calculer le temps. Donc, là, après avoir calculé le temps, on remplace dans son expression, dans l'expression, et on trouve moins 10,13 mètre par seconde. Donc, V qui est égal à racine, bon, V, il faut savoir que V, V est égal à racine carré de VX carré plus VZ carré. OK. Donc, VX, qu'est-ce qu'on avait dit de VX ? On avait dit que VX égale à V0, cos, alpha. N'est-ce pas ? Et V0, on a, alpha, on a. Et VZ, suivant Z, on avait dit que c'est moins GT, OK, plus V0, sin, alpha. Et T, ce qu'on n'a pas ici, c'est T. Et T, je vous ai dit qu'est égal à X, c'est V0, cos, alpha. Et ça, on a déjà, le X, on a déjà calculé en posant l'équation Z qui est égal à AX carré plus BX, l'équation de la trajectoire plus C, égale à 0. On a trouvé deux solutions d'X5, X1 et X2. X2, on a X et RGT, impossible, ça veut dire, c'est négatif, la valeur trouvée est négative. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur l'axe positif. On a trouvé la valeur d'X. Après avoir trouvé la valeur d'X, on peut trouver T. Et T, on va le remplacer ici. OK. Donc, ici, V est égal à AX carré de VX plus VZO au carré. Donc, c'est ce qu'on a ici. V est égal à AX carré de 0, 7,07 au carré plus 10,13 au carré et on obtient 12,35 au carré. Donc, l'angle, c'est très simple. Ici, tangente, on peut utiliser tangente, tangente, bêta, qui est égal à VZCV, VX, effectivement. Et on obtient, bien sûr, moins 55,1 degré. OK. Bon. Maintenant, on va voir, chers élèves, la deuxième partie. Et bien sûr, la deuxième partie est importante. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ? Dans cette partie, la balle est frappée par la raquette en P. OK. En P, là. Regardez. Et A n'est-ce qu'elle est plus comme origine des dates à l'instant T égal à 0. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on vous dit. Et lancée avec une vitesse initiale horizontale. V1 est égal à A. Donc, la vitesse, on a changé la vitesse, c'est 25 mètres par seconde. OK. Donc, figure 2. Depuis l'équation de la trajectoire de la balle, donc, on a changé, bien sûr, la vitesse, à partir de l'équation 1. Maintenant, attention, quand vous regardez très bien le schéma numéro 2, ici, alpha est égal à 0. Attention. Ici, alpha était égal à 45. Là, on a changé. Donc, vous pouvez dire même, puis c'est 2. Donc, la vitesse, elle est perpendiculaire. Là, la vitesse est perpendiculaire avec l'axe au Z. OK. Donc, là, attention, c'est un cas, mais le bien particulier. Donc, la cinquième question, c'est quoi ? C'est d'établir la nouvelle équation de la trajectoire. OK. Donc, la sixième question. La balle fera-t-elle le filet ? Si oui, à quelle distance, à quelle distance d'arrière des filets tombera la balle sur le sol ? Donc, toujours sur la partie 2, on va aller un petit peu expliquer. Donc, la vitesse v1 est là. OK. Donc, c'est comme si on a un obstacle de 1 mètre. Donc, on veut savoir, est-ce que la balle, avec une vitesse, bien sûr, de 25 mètres par seconde, est-ce que la balle va franchir l'obstacle qui est là ? Oui ou non ? Maintenant, c'est qu'il faut savoir, pour que la balle franchisse, il faut que la hauteur soit supérieure à 1 mètre. Ça veut dire son ZS, si vous voulez. Oui, son ZS doit être supérieure à cette hauteur. OK. Maintenant, on veut savoir aussi, ça va tomber sur quel point ? Ici. Ou ici. Ou ici. Et ainsi de suite. C'est ça qu'on veut savoir. OK. Maintenant, pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, on va poser avant tout alpha égale à 0. On a l'ancienne équation de la trajectoire qui est là. ZS, moins GX carré, c'est 2V0 cos carré alpha, V0 carré cos carré alpha, plus X tangente alpha X, plus H. Alors, en posant, bien sûr, alpha égale à 0, on aura cette équation Z égale à moins GX carré, c'est 2V0 carré, plus H. OK. Et X, on sait qu'est égale à 12 mètres. Et c'est dit dans l'exercice. C'est dit dans l'exercice. L'exercice a dit que X égale à 12 mètres. OK. Alors, maintenant, on va tout simplement, pour retrouver la hauteur Z, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remplacer tout simplement dans l'équation de la trajectoire, la nouvelle équation de la trajectoire, X par sa valeur. La vitesse, bien sûr, c'est 25 au carré, et la hauteur, on l'avait déjà dès la première partie. Après avoir calculé, donc, X égale à L, il faut savoir que X égale à L, et L égale à 1212 mètres. Alors, ici, on va trouver à la fin, après avoir calculé, on va trouver que Z égale à 1,55. Et 1,55 est superé à 1. Ça veut dire, l'obstacle qu'on a vu, c'est 1. Le mur était 1. Donc, ici, j'ai dit, donc, la balle franchira le filet. Ici, notre filet est là, c'est 1 mètres. Et Z, ici, est supérieur, donc, ça est là, 1,55, ça va, la balle va franchir. Mais supposons qu'on avait trouvé, par exemple, 0,5. 0,5, la balle sera là, elle, elle ne va pas franchir, elle ne franchira pas. Ok. Maintenant, on veut savoir, où est-ce que la balle tombe là. Pour ça, bien sûr, on va prendre l'équation de la trajectoire. Ok. Z qui est égale à 0. On va poser ça égale à 0, puisqu'on a déjà fait ça. Donc, X somme, on avait dit que, ici, Z, Z égale à moins G, X carré, sur 2V0, carré, plus H. Quand on pose ça égale à 0, on aura quoi? On aura moins H, qui est égale à quoi? G, X carré, sur 2V0, carré. Ok. Donc, X somme, moins, moins, ça saute. Ok. On aura quoi? On aura G, X carré, bon, X somme, ok, est égale à quoi? Est égale à H fois 2V0, carré. Ok. Donc, notre X somme est égale, bon, bien sûr, plus ou moins la 5 carré de H fois 2V0, carré, sur G. C'est ce qu'on a, ici. Donc, on va prendre la valeur positive. Ok. Donc, X somme, ici, égale à quoi? 18,4V. Ok. Mais, il faut comprendre, c'est la distance qu'on nous demande. C'est la distance. La dernière question, regardez très bien. On vous demande de calculer, là, la balle, on vous dit, franchira-t-elle le filet? Si, oui, à quelle distance, derrière le filet, derrière le filet, tombera la balle? Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre, ici, la balle à trouver, moins 12. Ok. On va trouver 6,4 mètres. Donc, c'est un exercice qui n'est pas assez classique, bien sûr, parce que, d'une façon générale, vous avez des exercices classiques. Ça veut dire la vitesse qui passe par l'origine en format en angle par rapport à l'horizontale ou à la verticale. Donc, ce sont des exercices, vous avez des câbles que vous avez dans votre cahier. Mais, il faut comprendre qu'il existe d'autres câbles. Ok. Donc, mes chers élèves, j'espère que cela vous a servi à quelque chose. On va tout de suite entamer l'exercice, c'est la chimie des solutions. O, c'est là. Sous-titrage ST' 501